Le premier ministre Jean Castex rencontrera demain au ministère de la Couture et les représentants du spectacle vivant, secteur sinistré par le contexte sanitaire. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé cette entrevue hier dans un tweet. Les composantes de la scène, théâtre, salle de spectacle, structure de concert, festival, etc. ont été reçues ces derniers jours par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Tous sont ressortis plutôt satisfaits, saluant l'écoute de la pensionnaire de la rue de Valois. Une aide de 300 millions de rôles spectacle vivant fut le premier à être pénalisé par les mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie, comme les premières interdictions de rassemblement, et n'a toujours pas pu reprendre son activité normalement. Dans l'impasse depuis près de six mois, le secteur à l'arrêt attend des mesures fortes, tant en matière de visibilité quant aux conditions de reprise dans le contexte sanitaire, que sur le volet de la crise économique subie. A insisté hier soir, dans un communiqué, le ProDIS, première organisation patronale du spectacle musical dans le privé.Le ProDIS réclame un assouplissement des règles, de distanciation dans le spectacle, le maintien de l'activité partielle à taux plein jusqu'à la reprise normale d'activité, la prolongation de l'exonération des charges patronales, et une aide directe aux entreprises de 300 millions d'euros pour éviter qu'un entrepreneur sur deux ne dépose le bilan demain. Let's block ADF. Why?